Alors Thundergamer, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, j'ai mis un peu de musique. Donc je vais vous faire ma petite vidéo de mes avions mis sur leur support. Alors nous avons Airfix, Battle of Britain, 75 ans d'anniversaire. Donc nous avons le Supermarine Speedfire MK1A qui se trouve ici. Le Messerschmitt ME109E3, le Hurricane MK1 et le HE11P2. Donc le 109, le Speedfire se trouve ici. Le 109 se trouve ici. Donc le Speedfire est en train de se faire pourchasser par le 109. Nous avons le Hurricane ici. Et le Hanquel ici. Donc, à la base, sur la boîte, c'était comme ça. Attendez, je vais la ranger. Attendez, voilà. Voilà, normalement ça devrait être bon comme ça. Voilà, voilà. Donc, voilà. Pour la petite mise en scène. Le Speedfire se fait pourchasser par le 109. Le pilote, le... Pardon, excusez-moi. Le mitrailleur essaye de tirer sur le... Sur le Hurricane, mais il n'y arrive pas. Et le Hurricane, de base, vise le... Vise le moteur gauche. Donc, gauche. Si on se met comme ça. De... Du... HE11. Donc, voilà. Donc, je vous mets en vue, hein, normal, voilà. Et quand j'ai présenté mes avions, j'ai oublié de vous montrer un dernier petit truc. Voici le Fokker DR-1 Triplan. Alors, cet avion, pour la petite présentation, c'est un avion allemand, de la première guerre mondiale. Et... Manfred von Richthofen, appelé plus fréquemment sous le nom de Baron Rouge, l'a piloté. Et pendant la première guerre mondiale, juste une petite parenthèse, pendant la première guerre mondiale, c'était ça, c'était vraiment chacun pour son cul, en fait, tu vois. C'était un avion ennemi qui s'est écrasé, tu le ramasses, tu le peins à tes couleurs, et puis c'est bon. La preuve. Après, il y avait des... il y avait des triplans renaux, repeints aux couleurs françaises, qui s'appelait le Sopruche Triplan, comme ceci, et des avions français connus sous le nom... enfin, ramassés par les Allemands, peints aux couleurs de l'Allemagne. Donc, et voilà, j'ai pas tellement d'exemples à vous donner. Donc, le triplan repart par les Français, par nous, s'appelait le Sopruche Triplan. Donc, voilà, j'ai pas d'autres choses à vous dire. Donc, dites-moi si... si vous les aimez bien, si, voilà. Le cancer aussi, dites-le-moi si vous l'aimez bien, parce que, bon, c'est un potique. voilà. Donc, voilà. Et... Ah, pardon, excusez-moi, j'avais oublié d'enlever ma décoration de Noël. Donc, voilà. Ma mère l'avait peint, à l'époque. Non, je ne suis pas né en 1920, en 1930. Ma mère n'est pas né en 1926. Non, n'est pas né pendant la Première Guerre Mondiale. Non. C'est juste que quand j'avais eu ma maquette, je l'ai monté, j'ai mis les décalcomanies, et ma mère l'a peint. dites-moi s'il est sympa ou pas. S'il vous plaît. Ce serait sympa. Donc, voilà. À l'époque, je n'avais pas du tout d'expérience au niveau de la maquette. Bon, très peu. Et donc, ben, voilà. Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire comme quoi j'ai bien réussi mes avions. mes avions. Si ma présentation, je vais essayer de faire une présentation, c'est-à-dire une intro. Mais si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Donc, dites-moi si j'ai bien réussi. Dites-moi si le triplan est beau. Si le corsaire est beau aussi. et tout. n'oubliez pas de vous abonner si vous le souhaitez, de mettre un petit commentaire et un petit like. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada